Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Anthony de Bré. Merci d'être venu dans ce studio pour répondre à mes questions et pour nous éclairer. Vous êtes à la tête d'Aéroports de Paris. C'est non seulement bien sûr les trois aéroports parisiens, mais c'est aussi un groupe gestionnaire, premier groupe gestionnaire des aéroports dans le monde, avec 300 millions de passagers qui passent par vos aéroports chaque année. On va évidemment revenir sur les questions de l'avenir à court terme aussi des aéroports parisiens, de la manière dont les choses se fluidifient ou non. Mais d'abord, en fait, tout simplement, ce qui va décider de la suite, c'est l'avenir ou non de l'avion. Est-ce qu'il faut mieux croire un Jean-Marc Jancovici qui nous dit pas plus de 4 vols par vie ou est-ce qu'il faut croire les Indiens qui hier ont commandé 500 nouveaux Airbus ? C'est l'avenir ou c'est plus l'avenir l'avion ? Écoutez, le ministre Clément Beaune a organisé hier soir un débat intéressant au ministère des Transports avec Jean-Marc Jancovici justement. Et Jean-Marc Jancovici qui est une personne extrêmement pédagogue, d'ailleurs qui a beaucoup contribué à faire prendre conscience à nos compatriotes de ce qui s'est passé depuis 150 ans où au fond nous avons consommé le pétrole qui avait mis des dizaines de millions d'années à se créer sous la terre. Jean-Marc Jancovici a précisé sa pensée un peu à notre demande. Il nous disait que 4 vols dans une vie, ça correspondait en réalité à un calcul mathématique de la division du nombre de vols qui était possible selon lui par le nombre d'habitants de la planète, que les habitants habitent le Mozambique ou l'Alaska. Donc il a mis un petit peu d'eau dans son vin entre guillemets, dans une formule pour atténuer une formule qui était si provocatrice qu'elle desservait la cause qu'elle censait servir. Vous pensez qu'elle était trop provocatrice ? Oui, je pense qu'elle était trop provocatrice. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses qui sont claires. La première, c'est que la décarbonation du transport aérien est une nécessité, tout comme l'est la décarbonation de l'ensemble de l'activité économique, d'une part. Mais d'autre part, retenir comme bouc émissaire tel ou tel secteur dessert la cause pour laquelle vous vous battez. Vous ne voulez pas que l'avion porte seul tous les griefs que l'on fait à ceux qui abîment la planète ? Pas plus que l'automobile, pas plus que la consommation de viande de bœuf, pas plus que la consommation de machines à laver importées par des containers qui arrivent de Chine. Ce qu'il faut, c'est collectivement être conscients que nous avons tous un crédit d'émission de CO2 et qu'il faudra être responsable. Mais quand on dit ça, c'est vrai qu'on imagine presque une sorte de dystopie. On a l'impression d'être dans une série télé où on imaginerait avoir une sorte de passeport à la naissance, où on vous dit « Voilà, vous avez tant de points et vous allez devoir les utiliser. Et si vous avez fini, vous restez chez vous. » Voilà. Alors ça, c'est ce que je ne souhaite pas. C'est la raison pour laquelle le secteur de l'aviation, tout comme les autres secteurs de l'activité économique, est en train de réaliser une révolution. D'ailleurs, on le voit bien au Salon du Bourget depuis quelques heures. Et en arrière ? L'ambiance du Salon du Bourget de cette année est absolument différente de celle de 2019. Et pourtant, 2019 était le début de la prise de conscience de la nécessité pour le secteur de se décarboner. Je dis souvent que jusqu'à la fin des années 2010, le secteur aérien avait le sentiment qu'il pouvait être à part des autres secteurs et que la dernière goutte de kérosène serait pour lui. Ce monde a changé. Et j'ai 10 ans d'ancienneté dans ce monde de l'aérien. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête d'ADP. Je n'étais pas nommé dedans quand j'étais petit, mais j'ai tout de même 10 ans de recul. Je peux vous dire que le monde d'aujourd'hui est un monde dans lequel les constructeurs d'avions, les énergéticiens, les aéroports, les compagnies aériennes se sont totalement responsabilisés pour mettre tous les ingénieurs au défi de trouver des nouvelles solutions pour décarboner. Mais on va essayer de comprendre justement cette révolution, puisque vous le dites, on est vraiment à la tête d'une révolution qui va se développer peut-être sous nos yeux. Emmanuel Macron hier a parlé de l'avion vert, de l'avion de demain. Mais si je reviens sur la commande hier, 500 nouveaux Airbus qui ont été commandés par une compagnie indienne. On en vient aussi à cette problématique, vous le disiez en préambule, de Jean-Marc Jancovici qui dit oui mais attention, il faut faire cette moyenne par rapport au nombre d'habitants qu'ils habitent au Mozambique, disiez-vous, ou en Alaska. Ou en Inde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'est pas complètement décalés, nous, Français, qui avons connu le confort du développement, à se dire voilà, on va réduire considérablement le nombre d'avions, etc., alors que dans le même temps, on le voit bien, les Indiens ils sont à l'aube d'un développement, ils ont le souhait que tout le monde puisse se développer, que tout le monde puisse se déplacer. Et pourquoi est-ce qu'on les en empêcherait en quelque sorte ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage ? Oui, il y a tout à fait un décalage. Il demeure que, vous avez raison, je prendrai aussi le chiffre de l'Afrique. L'Afrique, c'est 15% de la population mondiale et 2% du transport aérien mondial. Donc, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique, il y a une demande de transport. Demain, je les imagine nous disant, vous êtes sympa, vous en avez bien profité, et puis maintenant, vous en faites une affaire. Ils le disent dès aujourd'hui. Vendredi dernier, la responsable du GIFAS marocain m'a interpellé sur le thème « vous êtes égoïste, puisque vous nous imposez des contraintes que vous ne vous êtes jamais imposées à vous-même ». Mais il demeure qu'il existe, par exemple, une technologie auquel personne ne croyait il y a 5 ans, mais qui va être une réalité demain, que vous pourrez déjà voir au Salon du Bourget, l'avion électrique. Pour les moyennes distances, de l'ordre de 5 à 700 kilomètres, l'avion électrique sera une solution. Et donc, pour des pays comme l'Inde, pour lesquels 5 à 700 kilomètres en automobile, ça peut prendre 12 ou 14 heures, tellement les routes sont de mauvaise qualité, l'aviation électrique sera une solution. Ce qui, peut-être, peut se profiler pour les décennies qui viennent, c'est une contrainte plus particulière pour les vols très longs courriers, dès lors qu'on n'a pas d'alternative avec les carburants aéronautiques durables, dont la production va se heurter à des goulots d'étranglement. Les carburants, alors justement, il y aura des avions électriques, dites-vous, il y aura aussi des avions qui voleront avec ce qu'on appelle le SAF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le SAF, c'est l'abréviation anglaise de Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire un carburant d'aviation durable. Alors pourquoi durable ? Parce que ce carburant émet beaucoup, beaucoup moins de CO2 qu'un carburant traditionnel. Ce carburant, il peut être réalisé soit à partir de produits organiques, ce qu'on appelle la biomasse, et aujourd'hui, le carburant le plus répandu, c'est un carburant qui est fait à partir d'huile de cuisson usagée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on observe un marché très curieux qui est qu'à la sortie des Kentucky Fried Chicken ou des Burger King, les gens vendent l'huile de récupération à des prix très élevés. Donc vous avez l'utilisation de matière organique, et puis vous avez l'avenir, qui est ce qu'on appelle les e-fuel, qui est la combinaison du CO2 capté soit à la sortie des usines, à la sortie des cheminées d'usines, des cimenteries, des aciéries, soit dans l'atmosphère avec de l'hydrogène, et ça produit un carburant qu'on appelle un e-fuel qui émet 80% de CO2 de moins que le pétrole. À quelle distance est-ce qu'il serait réaliste d'imaginer que les avions vont voler avec ce genre de carburant ? La distance normale, enfin le rayon d'action des plus longs avions, le plus long des avions aujourd'hui, qui est de l'ordre de 15 000 km. Donc faire des longs courriers, et puis ensuite, quand ? Pour les longs courriers, c'est vraiment le carburant durable qui sera la solution de long terme. Pour le court courrier, je crois en l'avion électrique, et pour le moyen courrier, nous avons Airbus, qui entreprend aujourd'hui un chemin extrêmement courageux, qui est celui d'essayer de développer un avion propulsé à l'hydrogène. Donc je ne veux pas... Quand vous dites courageux, est-ce qu'il faut entendre un peu fou ? Beaucoup de gens semblent agnostiques aujourd'hui. Personnellement, je pense que la solution est possible, et que ce qui se passe depuis quelques années montre que nous avons perdu la foi dans le progrès technique. Je crois qu'il faut retrouver l'enthousiasme des créateurs de l'aviation, et je pense personnellement qu'Airbus est en mesure de proposer un avion propulsé à l'hydrogène pour le milieu de ce siècle. Augustin Doromanet, milieu de ce siècle pour l'hydrogène, pour les autres techniques, c'est-à-dire l'avion électrique ou l'avion avec le e-fuel, est-ce que vous vous dites que c'est réaliste de l'imaginer dans 20 ans, dans 10 ans ? Bien sûr. Il y aura, par exemple, la société d'Air va commercialiser un avion hybride en 2027. Dès aujourd'hui, une société slovène qui s'appelle Pipistrel commercialise un avion électrique de 19 places. Donc, l'avion électrique, c'est pour demain ou après-demain ? En attendant, vous allez devoir faire face aussi à ceux qui disent qu'il faudrait supprimer. C'est-à-dire que si vous aviez tout de suite cet avion alternatif, vous pourriez dire qu'on maintient le nombre de vols, mais avec des avions qui polluent infiniment moins, voire qu'ils ne polluent plus du tout. En attendant, vous ne les avez pas sous la main, ces avions-là, et donc on vous demande de supprimer un certain nombre de vols. C'est une pression contradictoire, au fond, entre, d'un côté, se dire qu'on va essayer de développer l'avion du futur, et de l'autre, vous dire qu'il faut supprimer un certain nombre d'avions. Je voudrais que vous puissiez répondre à François Gemmène, qui était mon invité hier sur RMC. Il a co-écrit le sixième rapport du GIEC. Il est aujourd'hui président de la Fondation pour l'Homme et la Nature, et voilà ce qu'il vous demande. Il faut à la fois décarboner technologiquement l'aviation. Il va aussi falloir réduire le nombre de vols, et notamment de vols court-courrier ou moyen-courrier, c'est-à-dire des déplacements qui pourraient s'effectuer autrement. L'aéroport de Skipol à Amsterdam a décidé de réduire volontairement le nombre de ces vols. Et donc la question que je voudrais lui poser, c'est est-ce qu'Aéroport de Paris est prêt à la même chose ? Est-ce qu'à Charles de Gaulle ? Est-ce qu'à Orly ? On peut aussi envisager une réduction des vols, notamment des cours et des moyens-courriers, pour faire évoluer les compagnies. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, les réductions que Skipol a imposées sont les réductions d'un aéroport en cœur de ville qui font simplement que Skipol rejoint le niveau de contraintes qui existe à Orly. Lorsque, par exemple, on interdit les jets privés à Skipol, c'est comme si on interdisait les jets privés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais il n'y a pas de jets privés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Ils vont au Bourget, à quelques kilomètres de Paris. Dont vous avez également la charge. Voilà. À Amsterdam, les jets privés vont aller dans un aéroport qui s'appelle l'Hélistat. Donc en réalité, c'est juste un déplacement plutôt qu'une suppression ? La question des vols court-courrier est une question qui n'est pas du tout provocatrice, Apolline de Malherme. Au sein du groupe ADP, nous promouvons l'accès à l'aéroport par le train dès que c'est possible. La multimodalité est un de nos axes de développement. Par exemple, nous avons entrepris avec Réseau Ferré de France et Gare et Connexion la rénovation totale de la gare de Charles-de-Gaulle pour accueillir plus de passagers. Nous sommes les promoteurs d'un axe qui s'appelle Massy-Valenton. Alors vous allez trouver ça très technique. Mais si on veut que les TGV puissent arriver en nombre et à l'heure à Charles-de-Gaulle le matin, du sud-ouest et de l'ouest, il faut qu'ils puissent contourner Paris facilement. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Et donc nous demandons au préfet de la région Île-de-France de négocier avec les collectivités locales dans le contrat de plan État-région futur ce barreau Massy-Valenton qui nous permettra de développer l'usage du train pour arriver à Charles-de-Gaulle. Donc nous promouvons le train dès que c'est possible. Raison pour laquelle, lorsqu'on m'interroge sur la suppression des vols... J'allais le faire, puisqu'il y a eu cette décision la semaine dernière d'interdire les vols intérieurs lorsqu'il y a un trajet de moins de deux heures et demie le permet. Quel a été l'impact ? Et finalement, vous n'y étiez pas tellement défavorable ? Sur un strict plan économique, pour ADP, ça n'est pas matériel, mais ça n'est pas significatif. Sur le plan symbolique, je trouve que c'est une décision qui manifeste le fait qu'on veut promouvoir le ferroviaire. Maintenant, sur le plan politique, à titre strictement personnel, je suis pour la liberté et je regrette par exemple que les habitants de Bordeaux ne puissent pas arriver à Orly en avion quand ils habitent par exemple trop loin de la gare ou qui sont... Ils vont devoir rentrer dans Bordeaux en voiture. Et les habitants de Bordeaux qui veulent accéder au centre de Paris par Charles de Gaulle connaissent aujourd'hui pas mal de difficultés. Mais enfin bon, ça c'est une question... En termes de tarifs, il est parfois beaucoup plus avantageux aujourd'hui de prendre l'avion pour un Paris-Marseille ou pour un Paris-Bordeaux. Désormais, c'est plus possible, mais c'était encore le cas il y a peu de temps. Est-ce qu'on va continuer durablement à avoir certains billets d'avion pas chers ? On sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup diminué depuis les années 70. Est-ce que cette politique des billets d'avion pas chers, c'est fini ? Alors je pense que tendanciellement, l'avion coûtera un peu plus cher pour une raison très simple. C'est que les compagnies qui sont responsables modernisent de plus en plus rapidement leur flotte d'avions. J'en veux pour preuve par exemple que c'est le parti pris qu'a choisi Air France. Donc moderniser ses flottes d'avions plus vite, ça signifie un coût plus élevé. Mettre des carburants durables dans un avion, ça coûte un peu plus cher. Et lorsque vous achetez un avion, normalement, vous l'avez dans votre flotte pour 25 à 30 ans. Mais si vous attendez 25 à 30 ans pour renouveler votre flotte... Il y aura un décalage entre ces découvertes dont vous nous parlez. Vous avez une espèce d'impossibilité de profiter des bienfaits de la technique et des nouveaux avions qui polluent moins, qui consomment moins et qui émettent moins de bruit. Donc je pense que les avions vont avoir une durée de vie plus courte dans les flottes des compagnies, ce qui va conduire à les amortir sur une plus faible durée et donc à renchérir le coût de l'aviation. Mais ce qui permettra, si l'on comprend vos projections, d'avoir des avions qui pollueront moins. À l'instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui s'exprime chez nos contrats de France 2, dit que l'option d'une taxation des sociétés d'autoroutes est à l'étude, mais cela ne peut être fait que si toutes les autres sociétés concessionnaires sont également taxées. Il envisage de taxer les barrages hydroélectriques. Et dit-il, pourquoi pas, les aéroports de Paris ? Alors écoutez, la régulation des aéroports est tellement, entre guillemets, indexée sur la situation annuelle de notre rentabilité que notre situation n'est pas la même que celle des autoroutes. Lorsqu'une compagnie d'autoroutes acquiert un bien, ces tarifs sont fixés pour une trentaine d'années. Et la rentabilité de la compagnie d'autoroutes dépend du niveau des taux d'intérêt et du niveau auquel elle a emprunté et du niveau de revenu qu'elle peut obtenir. Vous êtes en train de dire que ces taxes, ce serait injuste pour vous ? Non, je ne parle pas de justice ou d'injustice, je fais de la technique. Je dis que, s'agissant du groupe ADP, la rentabilité de mes capitaux investis dans tout ce qui est monopolistique ne peut pas excéder... Plus de 50% de votre entreprise appartient à l'État. Non, ne peut pas excéder le coût moyen pondéré du capital. Ce qui veut dire que, en ce qui me concerne, la surrentabilité n'est pas possible, puisque chaque année... Il ne peut pas y avoir de sur-profit. Il ne peut pas y avoir de sur-profit dans tout ce qu'on appelle ma base régulée, c'est-à-dire l'équivalent des concessions d'autoroutes. Vous m'avez un peu perdu, mais je crois que j'ai compris sur l'histoire des... Non, non, ce que je veux simplement dire, c'est que la réglementation des tarifs des aéroports qui sont fixés chaque année par l'État, les tarifs des autoroutes sont fixés selon une règle qui vaut pour 25 ou 30 ans, de façon contractuelle, n'est variéture. Donc l'État regarde les tarifs évolués suivant... Et nous dit, au 1er janvier, il y aura ci, il y aura ça. Et la surrentabilité ou la sous-rentabilité correspond aux conditions économiques dont l'État et les sociétés d'autoroutes ne sont pas responsables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'abord, est-ce que vous êtes surpris par cette évocation d'une éventuelle taxe ? Vous me la prenez. Vous n'en avez jamais discuté avec Bercy pour l'instant. Il a l'air de conditionner, de dire, OK, je veux bien taxer les sociétés d'autoroutes, mais dans ces cas-là, il faudra que des sociétés comme ADP fassent également de même. Eh bien, nous aurons cette discussion. Vous aurez donc cette discussion avec Bercy. Je voudrais qu'on parle aussi sécurité avec vous, Augustin Dromanet. Il va y avoir les Jeux olympiques. Vous avez dit qu'évidemment, l'aéroport de Paris serait partenaire. Ça va être la vitrine d'arrivée pour de très grands, très nombreux, non seulement athlètes, mais aussi visiteurs. Est-ce que vous avez les moyens de faire face à ces flux ? Oui, nous avons les moyens de faire face à ces flux qui ne vont pas être plus importants en termes de nombre de personnes, qui vont être plus préoccupants en termes de nature des bagages transportés par ces personnes et de nature des exigences que le CIO nous impose pour accueillir ces personnes. Pour résumer, le CIO demande que les athlètes soient accrédités, c'est-à-dire qu'ils perçoivent leur badge, tous les documents nécessaires au déroulement des Jeux olympiques, sur le site même de l'aéroport. C'est-à-dire que nous allons devoir non seulement les accueillir à la descente de l'avion, mais en plus avoir des espaces pour leur accréditation, d'une part. Et d'autre part, ils ont des bagages que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les aéroports et sur lesquels nous allons devoir être zéro défaut. Parce qu'effectivement, si par hasard, par exemple, nous perdons la perche d'un athlète, il sera difficile de réaliser la compétition avec la perche du voisin. Mais le problème, c'est que vous aviez déjà perdu un certain nombre de bagages. Alors c'était peut-être un peu plus remplaçable qu'une perche, mais enfin, ils ont réapparu tous ces bagages ou est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été retrouvés ? Vous avez de la mémoire. Vous vous souvenez que j'étais venu l'an dernier sur RMC, effectivement. L'an dernier, quelques semaines, après le début du mois de juillet. Vous étiez désolé. Vous aviez d'ailleurs présenté vos excuses. Vous aviez dit que c'était un concours de circonstances, un enchaînement qui fait qu'on a 35 000 bagages quand même qui ont été perdus. Alors ce qui se passe pour les Jeux olympiques, c'est vraiment une organisation de toute la chaîne de production qui n'engage pas que les aéroports, mais aussi les assistants d'escal, les compagnies aériennes, etc., pour être zéro défaut. Oui, mais je vous repose la question, est-ce qu'il y en a qui n'ont carrément jamais réapparu ? Est-ce qu'il y a des bagages que vous n'avez jamais revus ? Alors, quand vous dites vous, je parle des compagnies aériennes, ce sont les compagnies aériennes qui sont responsables des bagages. Et évidemment les voyageurs. Alors, la réponse est oui. Il y a des bagages qui n'ont jamais réapparu. Pour une raison très simple, c'est qu'au bout d'un certain temps, lorsque les bagages n'ont pas pu retrouver leurs propriétaires, ils sont détruits. Mais pour les détruire encore, faudrait-il savoir où ils sont ? On a su quand même à un moment, ils a finis par les retrouvés. Bien sûr, ils sont dans des entrepôts, des stocks. Augustin de Romanet, pour la rapidité aussi dans les aéroports, il y avait eu aussi votre crainte l'été dernier de devoir faire attendre les voyageurs trop longtemps, et notamment en raison du manque de fonctionnaires aux douanes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État vous a fourni suffisamment de douaniers, de policiers, de la police aux frontières pour pouvoir fluidifier les départs et les arrivées ? Je le souhaite. Nous avons 300 contractuels qui sont aujourd'hui déployés à Charles-de-Gaulle à partir de ces jours-ci et qui vont beaucoup améliorer la qualité de l'accueil qui s'est déjà perfectionné depuis deux ou trois ans. Ça, ce n'est pas des policiers, donc ? Ce sont des contractuels qui sont des auxiliaires de police et qui vont permettre, avec le développement des systèmes automatiques PARAF, que nous allons augmenter cet été, d'avoir des temps d'attente qui vont être beaucoup plus raisonnables. Par ailleurs, j'ai pris la décision que le groupe ADP embauche plusieurs centaines de collaborateurs supplémentaires pour que, pour les 10% de cas où les personnes attendent dans des files qui sont trop longues, de mon point de vue, elles soient accompagnées. C'est-à-dire qu'on leur distribue de l'eau, qu'on priorise les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes avec des familles, les personnes âgées. Et ça, ça sera mis en place dès cet été ? Dès maintenant, lorsque vous arrivez, par exemple, dans la principale salle de contrôle des passeports de Charles-de-Gaulle, qui est cette salle du 2E, dont le plafond est très bas et qui est assez peu accueillante, finalement, nous allons développer de l'information, une amélioration de la gestion des files et puis des personnes humaines qui vont essayer d'accompagner et de minimiser les inconvénients d'une étape... Et qui vont prioriser, comme vous disiez, les femmes enceintes, les familles. d'une étape qui est extrêmement pénible pour beaucoup de passagers. Quand après 10 heures de voyage, vous attendez une heure, vous attendez un minimum d'humanité. Et c'est cette humanité que nous allons essayer de développer. Et c'est la porte d'antère en France pour les touristes. Quand on parle de surtourisme comme étant le nouvel ennemi du gouvernement qui veut faire face à ce surtourisme, est-ce que vous vous dites qu'on va prendre notre part, nous aussi, en réduisant peut-être un certain nombre de vols à l'arrivée en France ? Est-ce qu'il faut, dès le début, filtrer en quelque sorte l'arrivée de ces surtouristes ? Je ne crois pas que ce soit le rôle d'une plateforme aéroportuaire de discriminer les avions en fonction de la question de savoir si le passager de l'avion va aller sur les falaises d'Etre-Tat au mauvais moment ou va aller en pleine campagne bérichonne. Et donc, ce ne sera pas le rôle, en tout cas, que vous vous assigniez. Augustin Dromanet, merci d'être venu réagir ce matin. Vous êtes donc le président du groupe ADP. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.